Comment est-ce que je vais lire ? Qu'est-ce que je fais pour lire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Quoi dois-je faire ? Attention. Dans les journaux, nous avons le gros titre. Qu'est-ce que c'est le gros titre ? Ça s'appelle comme ça, le gros titre. Donc, le gros titre, c'est le titre qui donne une mini-explication sur ce que vous allez lire en dessous. Je vous ai mis ici quelques exemples de gros titres. Nous allons les lire. Par exemple, faux rendez-vous pour la vaccination. Une organisatrice de comté d'Éric Dumène arrêtée. Ça, c'est un gros titre que j'ai pris sur le journal de Québec, par exemple. Donc, je n'ai aucune idée de qui est cette personne, Éric Dumène, par exemple. Je ne sais pas qui c'est. Mais je comprends déjà de quoi s'agit cette nouvelle, quel est le grand thème de cette nouvelle. Et je comprends qu'il y a une femme qui est dans… Il y a eu un problème, faux rendez-vous. Donc, un rendez-vous, mais c'est un faux rendez-vous pour vaccination. Une organisatrice de comté d'Éric Dumène arrêtée. Donc, je comprends qu'il y a eu un problème avec la vaccination et une femme. Vous voyez, je n'ai pas besoin de beaucoup plus que ça. Même si je ne comprends pas, j'ai déjà une idée sur ce que je vais lire. Celui d'en dessous, c'est le monde. Vladimir Poutine mène une guerre de civilisation, estime l'essayiste Michel Elchaninov. Un autre, sondage, un exclusif très attentif, un exécutif, pardon, très attentif aux humeurs de l'opinion. Donc, ici, nous avons trois exemples de gros titres. Le gros titre, je vous rappelle, c'est le titre de la nouvelle. C'est ce qui va me montrer de quoi on parle. Et un peu, déjà, je commence à avoir une sensation sur cette nouvelle. Donc, normalement, on choisit une nouvelle à partir du gros titre. Personne ne lit tout le journal. Mon père, quand j'étais petite, je me souviens, le dimanche, il se posait avec son journal et il lisait tout le journal. Donc, je choisis une nouvelle à partir du gros titre. Quel est le titre qui m'intéresse ? Quel est le titre qui me cause une certaine curiosité ? Est-ce que je veux savoir sur la guerre ? Est-ce que je veux savoir sur la vaccination ? Est-ce que je veux savoir sur les élections en France ? Est-ce qu'il y a un autre thème ? Donc, vous allez regarder le gros titre. Vous allez choisir à partir du gros titre. Sachant que le gros titre va toujours me présenter un mini résumé de la nouvelle en soi. Donc, je sais quel est le fait. Je ne sais pas comment les choses se sont passées. Je ne sais pas exactement quel est l'ordre des événements. Je ne sais pas les conséquences des événements. Je ne sais pas exactement l'analyse. Mais je vois à peu près de qui il s'agit. Donc, je peux répondre normalement à la question « qui ? ». Je peux répondre rapidement à la question « quoi ? ». Mais je ne peux pas répondre à la question « comment ? ». Souvent, quelquefois, je peux répondre à la question « où ? ». Je peux savoir où se passe cette action, mais pas toujours. Donc, le gros titre, c'est quelque chose de très important. Vous avez compris ? Juste en dessous des gros titres, normalement, nous avons les sous-titres. Par exemple, ici, j'ai pris un seul exemple. « Le monde a eu accès à quelques 300 sondages condamnés… » Non, pardon, « commandés par le service d'information du gouvernement qui retracent les interrogations d'un pouvoir particulièrement soucieux de son image et de la perception de son action. » Je remets ici, je vais lire parce que j'ai oublié de le mettre ici. Donc, le sous-titre de la dernière nouvelle que je vous avais présentée, celle sur les sondages. « Le monde a eu accès à quelques 300 sondages commandés par le service d'information du gouvernement qui retracent les interrogations d'un pouvoir particulièrement soucieux de son image et de la perception de son action. » Donc, le sous-titre, il va me donner plus de précision. Je vous rappelle, regardez, le gros titre, c'était « Sondage, un exécutif très attentif aux humeurs de l'opinion. » Le sous-titre me donne plus de détails. « Le monde a eu accès à quelques 300 sondages commandés par le service d'information du gouvernement qui retracent les interrogations d'un pouvoir particulièrement soucieux de son image et de la perception de son action. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne vais pas vous traduire. Mais avec ça, ce que je peux vous montrer, c'est que si avant, j'avais seulement le gros thème, « Sondage », qui, un exécutif, et quoi, attentif aux humeurs de l'opinion, ici, je vais avoir plus de précision. Je dis qui, le monde, le journal, le monde, a fait quoi ? Il a eu accès à quelques, ça veut dire environ, plus ou moins, 300 sondages. « Sondage », c'est une recherche, c'est des questions qu'on pose à des gens pour savoir quelle est l'opinion des gens. D'accord ? « Quel sondage ? » Une précision commandée par le service d'information du gouvernement. Ouh ! Alors, je pourrais dire aussi que le service d'information du gouvernement a commandé un sondage et le monde a eu accès à plus de 300 réponses, à peu près 300 réponses. Qu'est-ce qu'il a, ce sondage ? Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce sondage ? Il a de particulier le fait qu'il retrace les interrogations d'un pouvoir particulièrement soucieux de son image et de la perception de son action. Ce type d'exercice que je suis en train de faire avec vous, c'est exactement le type d'exercice que nous faisons parce que nous avons une compréhension de texte. Je dois comprendre ce texte à partir d'une analyse de texte. Dans les examens TEF, TCF, DELF, DALF, vous allez devoir vivre ça. Quand je vois une nouvelle, quand je vois un texte, je vais essayer de comprendre de quoi il s'agit. Les questions qui, quoi, où, comment, pourquoi sont essentielles pour cette compréhension. D'accord ? De qui on parle ? Qui a eu accès ? Donc, vous commencez à vous poser des questions. Rien qu'avec le grand titre et le sous-titre, j'ai déjà une quantité d'informations et je peux apprendre une quantité énorme de choses. Point à retenir, quand je lis, vous devez lire une première fois sans vous arrêter. Ensuite, vous relisez et là, oui, vous marquez les mots que vous ne comprenez pas. À un premier moment, je veux savoir ce que vous comprenez. Ensuite, vous allez faire attention à ce que vous ne comprenez pas. Et après, vous cherchez le sens de ces mots. On lit pour s'informer et on lit pour activer son français. Ce sont deux choses différentes. Et la grande question, c'est qu'est-ce que je dois faire après ? Que faire ensuite ? Ta lecture, elle ne se termine pas au moment où elle termine. Je vous donne ici quelques idées de ce que vous pourriez faire pour utiliser cette lecture. Vous pouvez raconter ce que vous avez lu à quelqu'un, à un collègue, à un professeur, à quelqu'un de votre famille. Vous pouvez écrire un résultat de ce que vous avez lu. Vous pouvez écrire un commentaire critique de ce que vous avez lu. Vous pouvez enregistrer un petit podcast sur WhatsApp. Vous pouvez faire ça de ce que vous avez lu. Et surtout, vous allez utiliser le vocabulaire, le nouveau vocabulaire auquel vous avez eu accès. Vous l'utilisez pour créer des phrases et pour écrire et pour parler dans les prochaines situations. Merci. 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 Merci.